Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques temps je vous avais présenté le N8 Plus de chez Ecovax, c'est celui-ci. Alors c'était le haut de gamme en tout cas à l'époque et puis il avait pour particularité de très bien naviguer dans l'environnement. Donc ça c'est un plus pour pas mal de robots aspirateurs. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je vous ai proposé le haut de gamme en tout cas actuellement de chez Ecovax, c'est le X1 Omni qui coûte plus de 1200 euros. Et celui-ci alors en plus de proposer la station de charge, il a une caméra, il a surtout un système de nettoyage un petit peu différent par rapport à d'autres aspirateurs, en plus il est auto-nettoyant, bref il est vraiment top, il y a l'assistant Yico, donc on va pouvoir lui demander de démarrer un cycle de nettoyage. Et puis aujourd'hui je vous propose donc un autre aspirateur, alors c'est aussi du haut de gamme chez Ecovax, on est à 900 euros je crois, c'est le T10+, et celui-ci le T10+, en fait est un mix entre les deux. Alors en gros, qu'est-ce qu'il va avoir de plus, qu'est-ce qu'il va avoir de moins que les deux que je viens de vous citer ? On va avoir un système de nettoyage un peu différent, il ne va pas s'auto-nettoyer puisque ça va être une plaque qui va venir en fait frotter le sol, mais cette plaque en fait elle est un petit peu différente puisqu'elle va en fait donner des petits à-coups comme ça, des petits frottements, et ça, ça peut être assez intéressant. Alors personnellement, moi je trouve que le T10+, donc celui-ci, c'est un bon compromis entre les deux. On a pas mal de similitudes à un prix plus abordable que le X1 Omni, on a notamment la caméra qui est de bonne qualité, donc on va pouvoir se servir de l'aspirateur comme caméra de surveillance, mais on a également l'assistant Yico, et finalement, j'en doute un petit peu, mais à l'usage, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment, notamment pour lancer l'aspirateur, je n'ai pas toujours mon téléphone avec moi, donc j'aime bien lancer l'aspirateur avec cet assistant, et puis on a évidemment la station de vidage qui se trouve juste ici, même si elle est moins évoluée, alors notamment pour le nettoyage, puisqu'on n'a pas le même principe de lavage que le X1 Omni, mais franchement, on a quand même un truc assez abouti. On commence tout de suite par le déballage, donc le carton contient deux sous-cartons, le premier carton contient donc la station de charge qui est également un collecteur de poussière, ici le socle qui va se trouver sous le bac à poussière, justement, quand on l'ouvre, on constate qu'il y a déjà un sac de Mi pour récolter la poussière, ce n'est pas une obligation, on peut très bien s'en servir ou non. À l'arrière, l'alimentation, et dans les autres cartons, tout ce qui est accessoire, alors ici on a des lingettes, on a déjà une lingette qui est lavable, qui est déjà sur le support, mais on a quelques lingettes supplémentaires, mais ce sont des lingettes jetables. Le bac à eau est assez lourd, c'est normal, c'est le principe de la serpillère vibrante, et puis sa contenance est de 240 ml. Et puis on a donc les traditionnels notices, un outil qui va permettre le nettoyage, et puis surtout deux brossettes latérales, j'aime bien quand les aspirateurs ont deux brossettes plutôt qu'une. Très joli design blanc laqué pour le T10, c'est plus sympa qu'un aspirateur noir qui prend quand même plus la poussière. Donc ici on a le bac à poussière justement, et le bouton d'allumage et de réinitialisation. En dessous c'est du classique, donc je vais installer les deux brossettes latérales. On a donc deux roues d'un débattement de 2 à 2,5 cm, donc c'est correct mais sans plus. Six capteurs de chute et la brosse principale, c'est du traditionnel également, un mix entre des poils durs et puis du caoutchouc, bon rien d'exceptionnel. Et ici cet accessoire qui, lorsque vous n'utilisez pas la partie lavage, va vous permettre de diffuser une petite odeur, faudra évidemment rajouter les cartouches. Pour l'installation c'est super simple, on va sur l'App Store, on télécharge Ecovax, on ajoute un robot juste ici, voilà. On va ensuite scanner le code QR qui se trouve sur l'appareil. On suit les étapes, alors ça va nous demander, alors moi j'ai déjà un compte, en tout cas ça va nous demander un compte. Voilà, et puis après j'ai plus qu'à suivre les étapes. Et puis évidemment c'est compatible avec le français, mais par défaut c'est en anglais, donc on va juste ici dans l'application, et puis on va sélectionner la langue française. Donc clairement le robot va nous parler en français et nous répondre en français. Allez c'est parti, premier test en conditions réelles, et d'ailleurs justement j'avais fait le test du X1 Omnia il n'y a pas si longtemps que ça, et je n'avais pas vu un commentaire, c'est ma belle-mère, merci belle-maman de m'avoir parlé de ce commentaire, qui disait, en gros c'est un essai de presse, une vidéo de presse sponsorisée par la marque, alors ce n'est pas du tout ça. Il disait que ça ne passait pas du tout sous les chaises, c'était le premier test que j'avais fait, je n'ai pas très bien compris pourquoi il disait ça. Généralement les écovacs ont à peu près le même diamètre, donc vous voyez là ils passent sans aucun problème, alors il disait que ce n'était pas dans la vraie vie, bah si c'est la vraie vie, et alors évidemment si vous avez des chaises avec un espacement assez faible, votre aspirateur ne passera pas. Alors pour le coup, comme tous les aspirateurs de la marque avec télémètre que j'ai pu tester, puisque dès qu'il n'y a pas de télémètre c'est un petit peu plus compliqué, je n'ai eu aucun problème de déplacement dans la pièce, c'est sans doute les aspirateurs les plus rapides que j'ai pu tester, et généralement ils ne perdent pas de temps, ils ne repassent pas 50 fois au même endroit. Alors on reviendra sur l'aspiration, mais j'ai voulu commencer ce test par le lavage, alors ici donc vous voyez je suis en mode lavage, il m'évite évidemment mon tapis étendu. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ? Regardez, on va le voir juste là, donc la plaque de nettoyage émet des vibrations, et ça change tout pour le lavage, alors il y a 600 vibrations par minute, vous voyez que c'est assez rapide, et du coup ça fait quand même un petit effet sur le sol. Alors ça ne va pas retirer toutes les tâches vraiment bien incrustées, mais regardez celle-ci, alors celle-ci c'est une tâche qui est sèche, honnêtement avec mes autres aspirateurs ça ne part pas, alors sauf le X-Ami, regardez si je touche ça ne part pas, c'est quand même incrusté et bien sec, et bien la bonne surprise c'est qu'avec cet aspirateur, donc là je l'ai passé, et voilà le résultat, et il n'y a plus rien, honnêtement je suis assez bluffé, pour une fois je vous recommande cet aspirateur, pour le lavage, même si évidemment ça ne va pas retirer les tâches les plus incrustées, mais pour un nettoyage, un lavage assez régulier, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Alors on va vérifier le bac à poussière, alors juste un petit passage là-bas, donc déjà premier passage, il n'y avait pas grand chose de très sale, mais finalement il l'a récupéré quand même pas mal. Autre petit test avec de la terre, cette fois-ci que j'ai un petit peu écrasé, mais pas trop, et je suis en mode lavage. Alors je ne suis pas un fan en fait de ces tests, puisque c'est très rare que vous ayez autant de terre chez vous, comme ça, dans le salon, mais c'est pour vous montrer un petit peu, alors vous voyez avec les brossettes, quand il y a un lama, généralement il en envoie un petit peu partout, on verra ça tout à l'heure avec le riz, mais finalement, côté lavage et aspiration, regardez, c'est quasiment, enfin c'est pas mal, franchement, même si on repasse une deuxième fois, je pense qu'il n'y a plus rien, donc bon, franchement, il n'est pas mal. Pour le lavage, je trouve que c'est un très bon compromis, et par rapport au X1 Omni, qui est quand même un petit peu plus cher, on a quasiment les mêmes résultats, donc bon, ça peut s'envisager. Alors justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé avec du riz, mais un amas de riz, alors regardez comment il se comporte, avec les brossettes, il y en a tellement en fait, il a tendance à en envoyer un petit peu partout. Alors du coup, on a l'impression que le résultat n'est pas génial, moi je l'utilise depuis quelques semaines, je l'ai en test cet aspirateur, et je ne lui ai trouvé aucun défaut, chaque fois qu'il fait le ménage, tout est parti, alors évidemment, ce n'est pas des catastrophes comme ça, c'est généralement des petits bouts de poussière, des trucs comme ça qui tombent, donc là, il a fallu un second passage normal, pour qu'il enfin se débarrasse de tout. Voilà, donc là, c'est le second passage, vous voyez donc, le sol est relativement propre. Alors côté navigation, il n'y a franchement pas grand chose à dire, comme souvent avec les Ecovacs, généralement, ils se déplacent plutôt bien, donc ici, j'ai mis une chaussette en plein milieu, pour voir si le robot allait léviter, car vous le savez, c'est souvent le problème, si vous avez des petits obstacles comme ça, qui ne sont pas très hauts, généralement, les robots passent dessus, ils les absorbent, et puis alors, après, pour aller les récupérer dans le rouleau principal, c'est un peu compliqué. Alors, vous voyez déjà, donc là, il se met, il a bien compris qu'il y avait quelque chose, donc il n'est pas content, donc il le contourne, donc hop là, il aspire ça en même temps, et donc on va voir comment il se comporte, en revenant, pour être bien sûr, là, il fonce dessus, voilà, ouais, il l'évite super bien, il ne la touche pas, alors c'est sûr, on n'est pas dans un aspirateur d'entrée de gamme, on est sur du haut de gamme, donc c'est ce qu'on attend en fait, de ce type d'aspirateur, pour les aspirateurs de moyenne gamme, 300, 400 euros, généralement, ça aspire bien, mais c'est vrai que ces situations là, sont un petit peu plus compliquées, ils ont tendance à passer, outre les câbles, outre les chaussettes, les trucs comme ça, donc c'est souvent ce qui fait la différence, entre un aspirateur à 300, 400 euros, et des aspirateurs plus chers, elle est encore plus compliquée, donc ce câble, donc là, c'est vraiment très fin, et vous voyez, pareil, il l'évite parfaitement, franchement, c'est un sans faute, pour cet aspirateur, côté navigation, alors on regarde, ouais, nickel, donc il ne le touche vraiment pas, et c'est le premier test que j'ai fait, après j'ai refait ce test, mais je n'ai pas eu de problème non plus, autre petit test, avec de la farine, cette fois-ci, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec le X-Ammi, il avait considéré que cette farine, alors j'en avais peut-être mis un petit peu plus, il avait considéré que c'était un obstacle, donc il était passé complètement à côté, là, donc il en a embarqué quand même pas mal, il repasse une seconde fois, c'est mieux, et donc là, j'avais utilisé le nettoyage personnalisé, et là, donc j'ai lancé un nettoyage normal, donc il est repassé partout, c'est un petit peu mieux, mais il reste encore un peu de farine, quand même sur les plaintes, en fait, ça dépend de la façon dont il aborde le nettoyage, suivant ce que vous allez faire, vous n'allez pas forcément avoir exactement le même résultat, alors ça me fait penser à un petit bémol, c'est que juste à côté de la station de charge, il y a tendance à léviter, donc si vous avez des miettes juste à côté, il faudra les ramasser manuellement, donc ça, c'est quand même un point faible, donc personnellement, côté efficacité, moi, je suis très satisfait, et puis il y a quelques petites options, c'est sympa, notamment la caméra, dont je vous ai parlé, il y avait exactement la même chose sur le X1 Omni, la caméra reste la même, elle est de bonne qualité, je trouve, et vous allez donc pouvoir suivre les déplacements de votre robot, depuis votre téléphone, vous allez même pouvoir enregistrer des photos, ou même des vidéos, et puis vous allez pouvoir exporter dans la pellicule vos vidéos, c'est le cas ici, donc là c'est une vidéo exportée, même si la qualité n'est pas exceptionnelle, c'est largement suffisant, en fait ça remplace une véritable caméra de surveillance, l'assistant ICO est disponible, ok ICO, je suis ici, lance le nettoyage, ok, arrêtez la tâche en cours, et lancez le mode aspirateur, donc vous pouvez l'envoyer nettoyer, nettoyer une pièce spécifique, ça marche bien, moi c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, à propos de l'application maintenant, donc ça se présente comme ça, pour avoir plus de paramètres, on glisse vers le haut, donc ici on a des menus personnalisés, on peut modifier la puissance d'aspiration, le nombre de passages, et éventuellement le débit d'eau, et je ne vais pas rentrer dans les détails, car il y a vraiment tout ce dont un aspirateur haut de gamme a besoin, on a la séquence de nettoyage, c'est à dire quelle pièce va-t-il nettoyer avant telle autre, on a la programmation si vous voulez par exemple, qu'il se lance tous les jours à telle heure, donc bon ça c'est du classique, mais bon tout ça c'est dedans, il n'y a pas de problème, et puis il y a une option qu'on retrouve rarement sur les aspirateurs, je l'avais déjà croisé avec le X1 Omni, c'est la représentation 3D de votre environnement, donc bon ça vaut ce que ça vaut, est-ce que c'est utile, c'est j'en sais rien, personnellement je n'utilise pas beaucoup, vous pouvez donc avoir une représentation 3D, donc vous ajoutez des tables, des canapés, etc, et vous allez donc pouvoir un petit peu mieux visualiser, je ne pense pas que ça soit complètement indispensable, et puis après donc c'est le classique, un nettoyage de zone, donc une pièce ou une autre, le nettoyage personnalisé, simplement une zone, et puis vous pouvez aussi bloquer certaines zones, à propos de l'autonomie, donc la batterie est de 5200 mAh, personnellement pour faire ce qu'il a à faire, il n'y a aucun souci, le constructeur annonce 260 minutes d'autonomie, alors ça c'est vraiment la puissance la plus faible, et sachez que dans le temps, ça semble durer, puisque moi j'ai toujours un ECOVAX 950 depuis plus de 3 ans, et la batterie ne bouge pas, donc il n'y a pas de problème, je pense que dans le temps, c'est assez fiable. En conclusion, faut-il acheter ce produit ? Alors je trouve que c'est un excellent compromis, même si on est quand même sur un robot haut de gamme, donc qui tourne autour des 900 euros, on a une bonne aspiration, on a également un bon nettoyage, avec sa technologie Osmo Pro 3.0, celle qui délivre une vibration haute fréquence, à 600 vibrations par minute, donc ça c'est pas mal, on arrive quand même à avoir un résultat assez correct. La principale différence avec le X1 Omni, ça va se trouver sur le nettoyage et le séchage, en fait de la partie nettoyante, alors ça existe avec le T10 Turbo, on retrouve cette fonctionnalité là, mais sur ce modèle là, à moins de 1000 euros, on ne l'a pas, donc là on va devoir sécher manuellement, en fait la serpillière, et c'est peut-être un petit frein, en tout cas c'est ce qui peut changer, mais sinon globalement, on a à peu près le même produit. Si le T10 Plus vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.